coucou j'espère que vous allez bien c'est parti pour un nouveau hall qui me vient tout droit de france aromazone j'espère que vous allez bien donc si vous suivez depuis singapour sachez qu'on peut commander sur le site d'aromazone au dessus de 100 euros vous avez les frais d'envoi qui sont gratuits et franchement ça vaut le coup parce que ça coûte cher les frais d'envoi coûte vachement cher depuis la france vers vers l'asie vers singapour particulièrement donc j'ai reçu la commande en deux paquets puisqu'il ya quand même pas mal de choses de choses et c'est quand même assez lourd pour les anciennes qui me suivent celle qui me suivait lorsque j'étais à bruxelles vous savez que je suis fan de ce site internet et que je commandais énormément de produits chez eux puisque j'aimais bien préparer mes petits masques mes petites recettes mon aîné etc ils ont vraiment pas mal de produits de bonne qualité qu'ils sont certifiés bio etc donc là j'en ai profité pour acheter des produits en sachant que la dernière fois que j'ai commandé c'était juste avant mon accouchement j'avais j'avais notamment commandé de l'eau de chaux que je ne trouvais pas ici à singapour pour faire mon liniment pour faire le liniment pour nettoyer les fesses de bébé vous avez la recette sur ma chaîne youtube si ça vous intéresse et donc là les filles j'ai commandé quelques petites choses et j'avais vraiment de partager ça avec vous puisque je trouve quand même que ce sont des choses qui sont utiles très abordables et écoutez c'est parti on va commencer sans plus tarder avec cette bouteille ici c'est du savon noir liquide soin d'ailleurs donc c'est pour les cheveux et le corps alors il y a quelque chose que j'aime beaucoup avoir à la maison les produits comme le shampoing le gel douche etc j'aime bien avoir des produits genre pour toute la famille ça évite d'avoir 30 mille bouteilles différentes donc du coup là on est sur un produit qui est à 98% naturel donc c'est du savon noir les filles savon le bel dit là voilà mais sous une autre forme sous forme liquide donc du coup c'est super pratique j'ai aussi le j'utilise des fois le savon en format solide mais là pour le coup donc je l'ai pris en savon liquide alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça et le savon noir existe il y a un autre type de savon noir qui existe que j'ai aussi commandé cette fois ci pour le ménage pour faire le ménage mais donc je vous montre au fur et à mesure là j'ai pris ça ensuite ici j'ai voilà le savon noir c'est toujours du savon noir mais là c'est du savon noir de ménage concentré voilà donc formula base 8 de livres 100% sans séquestrant sans agent sur nous sens en colorant sans parfum etc on utilise pour le lavage des sols il peut être utilisé pour toutes les surfaces lavables etc je vous partagerai mes recettes sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur instagram with has nabi voilà mais donc sans huile de panne fabriquée en province donc là on essaie si c'était le maroc un là c'est on est en france ok donc du coup j'en ai pris deux voilà ça m'évite de commander parce que comme je vous disais le truc c'est qu'il faut un montant qui qui soit un montant de 100 euros pour avoir la livraison gratuite d'ailleurs j'ai un code je n'ai pas de code promo non mais j'ai un code de parrainage donc si c'est la première fois que vous passez commande je vous mettrai ça en barre d'informations vous avez je sais plus combien vous avez un voilà un petit pourcentage en tout cas une petite réduction et après vous même vous pouvez parrainer d'autres personnes alors ici les filles qu'est ce que j'ai j'ai de la terre de saumur détachant écologique absorbe les taches et détache à sec tout type de surface donc ça ici je l'ai acheté spécialement pour est ce que vous voyez un canapé un tapis parce qu'en fait j'ai eu le coup si vous me suivez encore une fois sur instagram with has nabi vous pouvez faire pause et vous pouvez me suivre je vous ai partagé en début de semaine ça passe trop vite je sais même plus quand je vous ai partagé il ya quelques jours le lavage nettoyage décrassage de mon canapé puisque j'ai fait appel en fait à une agence parce qu'il était vraiment taché et en fait il y avait une tâche de sang puisque haroun je vous avais aussi dit ça il ya très longtemps sur instagram il avait eu un tout petit incident il avait saigné et donc il y avait une tâche de sang et j'avais juste du bicarbonate de soude à la maison j'ai essayé de rattraper avec le bicarbonate de soude et le mec m'a dit c'est très bien ce que vous avez fait parce que du coup ça a permis quand même de il n'a pas pu retirer la tâche à 100% mais elle est discrète moi je la vois parce que je sais que qu'elle est là mais c'est discret et donc du coup les filles si la terre de saumière j'avais trouvé ça en fait sur internet internet pardon en faisant des recherches ça permet vraiment de détacher voilà donc c'est un des tâches un détachant sec sans solvant vous pouvez aussi utiliser les filles pour les traces de graisse et traces d'urine de vin de sirop etc sur les textiles les coussins des sièges etc canapé et donc là tout est expliqué comment les astuces comment utiliser tout ça donc ça vraiment je pense que c'est quelque chose à voir quand vous avez un canapé en tissu puisque moi avant j'avais un canapé c'était pas le mien là ici c'est le mien mais avant j'avais on était dans un appartement meublé c'était un canapé en cuir et je vous assure que ouais c'est vrai que je n'aimais pas trop mais c'était pratique puisque voilà une tâche hop vous nettoyez là ici quand on est sur un canapé en tissu c'est vrai que les tâches c'est vraiment le truc qui est embêtant pareil si vous avez de jolis tapis je pense que c'est vraiment quelque chose à voir dans son placard au cas où on va continuer continuer les filles avec on va continuer les filles avec du vinaigre d'alcool mais pas n'importe quel c'est du vinaigre d'alcool à 12% donc c'est un nettoyant détartrant super 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 puissant que vous pouvez utiliser pour décrasser détartrer mais vous pouvez également l'utiliser donc dans la machine à laver vous pouvez également l'utiliser comme assouplissant pour la lessive donc je n'achète pas d'assouplissant en fait et donc du coup j'utilise en fait le vinaigre comme assouplissant verser deux cuillères à soupe de vinaigre dans le compartiment de l'assouplissant et voilà le tour est joué du coup j'en ai pris deux je pensais en avoir pris trois mais là j'en ai deux voilà on va continuer les filles toujours avec des l'indispensable ce sont les cristaux de soude combien de paquets j'ai pris là j'en ai pris plusieurs il me semble que j'en ai pris plusieurs donc ce sont des cristaux de soude encore une fois que vous pourrez utiliser pour votre lessive pour la salle de bain la cuisine pour vraiment quand vous avez des vous faites des gros travaux à la maison vous avez besoin de détacher pause ok on continue donc on a un petit invité ici donc là ici c'est du père carbonate de soude c'est pas du bicarbonate de soude du père carbonate de soude donc encore une fois c'est un produit qu'on utilise pour le ménage vous pouvez l'utiliser pour votre linge vous avez du linge blanc qui a commencé à devenir un peu jaune gris voyez donc ça permet de blanchir le linge vous pouvez également l'utiliser en cuisine pour nettoyer le sol etc par contre donc ce produit ici c'est un produit en fait qui perd ses propriétés quand vous le mélangez au bout d'un moment lorsque vous mélangez avec de l'eau chaude donc c'est vraiment un produit vous utilisez juste avant de l'utiliser en fait juste avant de faire votre ménage ou juste avant de de mettre au niveau de votre linge etc donc j'en ai pris plusieurs ok donc là j'ai encore du père du père carbonate de soude et encore une fois du des cristaux de soude et maintenant je pense qu'on va passer à la beauté aux cosmétiques j'ai pris ici de la poudre de neem donc à singapour on trouve pas mal de poudre ayurvédique puisque on a une forte population indienne qui habite à singapour qui vit ici à singapour mais le problème c'est que franchement à chaque fois quand j'en achetais il ya très longtemps le problème c'est de trouver des produits de qualité et donc là du coup je me suis dit bon la romazone au moins c'est certifié bio etc donc du coup j'ai pris de la poudre de neem pour faire des masques après ça me rappelle ça me rappelle vraiment bruxelles lorsque je vis à bruxelles j'étais à fond à fond à fond dans tout dans les cosmétiques maison etc de ces poudres que j'ai choisi sont très bien pour les cheveux pour les cuirs chevelus qui sont un peu irrités sensibles parce que j'ai rien en fait qui à cause de l'humidité parce qu'il fait hyper chaud et voilà qui est qui a une sensibilité donc du coup j'ai pris ça notamment pour faire des masques pour tout le monde on va dire pour tout le monde mais particulièrement pour elle puisque ça permet vraiment de calmer et de de d'éviter justement ce type de problème j'ai également pris ici de la poudre de tulsi alors ici la poudre de tulsi pourquoi j'ai des prises donc voilà donc ici la poudre de tulsi encore une fois qui peut être utilisée pour les masques cheveux mais qui peut être aussi utilisée en masques pour le visage pour purifier la peau tout en matifiant le teint il me semble que j'ai pris de l'argile rose alors la voici la voilà alors j'ai découvert en fait l'argile rose dernièrement c'est une marque singapourienne qui est spécialisée dans les soins pour les peaux sensibles eczema psoriasis et c'est la première fois en fait que j'utilisais de l'argile rose et mon dieu c'était juste trop trop top donc du coup j'en ai racheté chez aromazone cette fois ci et là vous voyez que donc argile rose surfine purifiante et adoucissante donc c'est pour tout type de peau et cuir chevelu même les plus fragiles voilà la pierre d'alun la pierre d'alun donc ça c'est top je n'utilise pas de déodorant franchement ça c'est très bien et ça aussi c'est très bien pour pour calmer le feu du rasage après le rasage ça permet vraiment de ça marche vraiment bien à l'aide en déodorant qui va d'où amène aussi plus en déodorant non tu diras non tu as arrêté d'utiliser d'accord donc j'ai repris donc de la pierre d'alun ici il me semble que j'en ai pris plusieurs donc c'est purifiant et astringent voilà donc conseil d'utilisation vous humidifier avec de l'eau ou alors un hydrolat comme un stick et ensuite vous passez ça voilà on va continuer les filles avec des huiles végétales donc ici c'est une base neutre à l'une t'as terminé huile de soins cheveux et c'est un mélange d'huile donc dedans vous avez de l'huile d'amela de l'huile de ricin coco moutarde brocoli avocat olive ok et donc vous pouvez l'utiliser comment comme bain d'huile vous voyez vous vous mettez ça comme un d'huile et ensuite vous pouvez laver vous pouvez ajouter bien sûr d'autres choses voilà donc c'est une petite bouteille comme ça j'ai également pris de l'huile de rose musquée de chili les filles on sait jamais s'il y a des filles qui sont enceintes et qui vont passer par une césarienne donc le l'huile de rose musquée vous pouvez l'utiliser c'est pour un comme anti âge on va dire comme comme huile le soir etc mais c'est une huile qui est très réputée pour les cicatrices elle a un fort pouvoir cicatrisant donc si jamais moi personnellement je l'ai acheté pour pouvoir soigner la cicatrice que j'ai au niveau du dos puisque ça aussi je vous l'avais dit sur instagram j'ai subi une petite intervention rien de grave mais ça ça permet vraiment ça ça permet vraiment de ça permet vraiment d'aider la peau à cicatriser on va continuer fille avec cette huile ici qui s'appelle l'huile de touloukouna touloukouna alors c'est pour les peaux à problème apaisante et réparatrice mais tu peux me donner tu peux préparer pour maman alors donc ici c'est pour les peaux atopiques puisque j'ai des petites plames d'eczéma des fois de psoriasis et c'est vrai que ça c'est très bien pour donc attend je vais voir donc ça c'est une huile qui est bonjour bonjour say hi dis bonjour là là bonjour hello dis hello ok on continue les fils donc je vous disais l'huile de touloukouna elle est passée là elle est ici l'huile de touloukouna c'est une huile que vous pouvez utiliser notamment pour les peaux sensibles vous avez une peau sensible une peau à eczéma psoriasis etc et c'est aussi très bon pour les cuirs chevelus pour les cuirs chevelus à problème voilà ok on va continuer les filles avec où est ce que j'en étais je ne sais plus où est ce que j'en suis j'en étais où on va continuer avec de l'aloe vera alors encore une fois l'aloe vera ça c'est un indispensable c'est vraiment très bien pour la peau moi je l'utilise comme un sérum si vous avez un coup de soleil aussi c'est très bien donc encore une fois l'aloe vera on en trouve pas mal ici à singapour pour parler au niveau des ingrédients vous savez pas trop ce qu'il ya à l'intérieur donc là ici on est sur un donc donc là pour le coup c'est à conserver au réfrigérateur et ce que j'aime bien justement c'est que ça donne un effet hyper frais comme je vous disais moi je disais ça comme sérum naturel on va continuer les filles avec les huiles essentielles alors pour les huiles essentielles est ce que vous comprenez pourquoi je filme moins de vidéos voilà avec les enfants c'est un peu galère donc les filles on va continuer maintenant avec les huiles essentielles donc pour les huiles essentielles bien sûr faites bien attention parce qu'il ya des huiles qui sont très toxiques voilà il ya des huiles qui sont interdites pour les femmes enceintes pour les enfants d'un certain âge etc donc voilà ce qui est bien c'est que sur le site internet vous avez vraiment pour chaque huile les propriétés comment les utiliser et donc vous avez aussi tout ce qui est précautions en fait les les précautions à prendre alors ici j'ai pris de l'huile essentielle de titui alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'ici à singapour les huiles essentielles coûtent quand même assez cher la dernière fois je voulais acheter de l'huile de titui et le petit pot je vous assure que le flacon il était comme ça rikiki il était à 30 dollars 30 dollars ce qui me fait 22 23 euros donc du coup je me suis dit bon non allez on va commander chez aromazone ça fait un petit moment donc du coup j'ai pris de l'huile de titui que j'utilise beaucoup lorsque j'ai un bouton j'aime beaucoup utiliser mais vous pouvez aussi l'utiliser pour plein d'autres choses de titui c'est l'huile d'arbre à thé de l'arbre à thé en fait vous avez j'ai pris également de l'huile de citron donc l'huile de citron tonique et purifiante donc j'ai aussi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait quelques petites recherches puisque j'ai un comment on appelle ça déjà un diffuseur ici à la maison et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai également fait quelques petites recherches pour savoir quelle huile je pouvais diffuser à la maison en tenant compte de l'âge des enfants etc donc ici j'ai de l'huile de citron voilà je pourrais même pas vous dire exactement les 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 propriétés etc citron citron il y en a plein des citrons il ya le citron de sissi le citron fortifiant purifiant assainissante mais beaucoup de d'huile essentielle que j'ai choisi je certaine je vais les utiliser dans les la fabrication de produits ménagers il y en a d'autres en fait que je vais utiliser essentiellement pour les propriétés des propriétés en fait purifiante assainissante à la maison donc j'ai également pris ici de la lavande aspic j'en ai pris deux voilà j'ai ici prix du de l'huile essentielle de clous de girofle je de j'ai ici de l'eucalyptus citronné calmante et apaisante et pour terminer j'ai ici ah oui le la citronnelle et le citron c'est aussi très bien pour pour les moustiques et étant donné qu'ici ben toute année il fait chaud et que toute année oui on est on peut être confronté à ce problème là j'ai trouvé que c'est que c'était quelque chose à voir ici à la maison je pense que j'ai tout ce que j'avais commandé j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles et comme je vous disais franchement il ya plein de trucs il ya plein d'autres choses que je voulais commander mais je me suis dit bon je vais demander le petit carnet puisque moi j'aime bien avoir le petit carnet sur le site internet je trouve qu'il ya tellement de choses vous voyez par exemple les hydrolats là il me reste encore de l'eau de rose et de l'eau de l'oranger de fleurs d'oranger mais quand j'aurai terminé je pense que je vais je vais repasser une commande et je vais en profiter pour regarder un peu voilà tout ce qu'ils ont d'intéressant mais il ya vraiment plein de choses super sympa n'hésitez pas à demander le petit magazine ici qui est le petit magazine qui est gratuit et qui est bien organisé puisque c'est vraiment par catégorie vous voyez ici j'ai entretien la maison naturelle vous avez ce qu'il faut ici vous avez les savons doux il me semble que j'ai est ce que non ben non je pensais avoir pris en fait du gel nettoyant mais non vous avez les créations végétales donc pendant longtemps j'ai utilisé les colorations d'aromazone donc les colorations végétales ou ennés vous avez du henné blond du henné cuivré du henné chatin etc et franchement ça marche c'est super c'est vraiment de bons produits écoutez je pense que je vais vous laisser voilà n'hésitez pas à me suivre sur instagram wishas nabi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous passez commande chez aromazone ou tout autre boutique on va dire qui est spécialisé dans les produits bio n'hésitez pas à laisser vos indispensables en commentaire qu'est ce que vous aimez utiliser pourquoi vous l'utilisez comment vous l'utilisez n'hésitez pas à laisser ça en commentaire et si jamais vous n'avez jamais commandé chez aromazone écoutez n'hésitez pas à utiliser mon produit mon produit n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui vous donne droit à je ne sais plus combien une fois c'est toujours ça je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye